le concours pour le pavillon de la france à l'exposition universelle qui s'est tenue à dubaï cette année c'est un moment extrêmement important dans l'histoire d'abord des expositions universelles parce que c'est la première fois que une expo universelle qui en fait quoi c'est c'est le rendez vous de la planète c'est le rendez vous où la planète fait un état des lieux de la maison et ça a toujours été au moins en tout cas depuis l'après guerre le lieu d'un optimisme un peu béat dans le progrès et bien dubaï c'est la première fois qu'il ya la transparence d'un doute sur l'avenir de notre maison commune mais même sur la question du progrès et le thème qui avait été choisi c'est connecter les esprits construire le futur donc on n'était pas bien bien sûr de ce futur là et la france pour répondre à cet enjeu a eu comme thème la lumière les lumières donc la lumière le matériau qui est la source de toute chose et les lumières c'est dire l'humanisme l'universalisme du siècle des lumières français quand on a conçu ce bâtiment en gros on était au milieu du désert il y avait rien donc il n'y a pas de deux questions contextuelles qui s'est posé à nous mais une chose était sûre c'est que dans ce pays là qui a tout juste 50 ans c'est la géographie qui a pris le pas sur l'histoire et pas le contraire donc on est arrivé dans ce désert en se disant il faut qu'il y ait de l'ombre parce que comme je suis marseillais je sais que s'il n'y a pas d'ombre il n'y a pas d'espace public et il fallait que le pavillon fabrique son ombre et qu'il nous abrite du vent parce que c'est un phénomène aussi important dans le désert donc on a élaboré un mur qui permettent de faire cette fonction d'abri et après on a utilisé un vocabulaire qui a presque les archétypes de l'architecture c'est-à-dire un grand au vent et un parvis pour recevoir les gens l'idée de la france qu'on en a aujourd'hui c'est un lieu d'accueil donc c'est un pavillon vous allez le voir demain qui a une dimension d'accueil important voilà mais pour être là dans ce désert il faut lutter contre les conditions climatiques et on a pour nous pas de démarche comme un capot vert conscient des choses mais le développement durable s'est inscrit dans nos gènes c'est à dire que une fois qu'on a fabriqué cette ombre on s'est mis à dire comment on va trouver de l'énergie et donc on a fait tout un dispositif de tuiles photovoltaïques qu'on a développé avec un industriel qui s'appelle accueil d'ailleurs et le pavillon donc il reçoit les rayons du soleil il fabrique de l'énergie il est autorisant le pavillon autonome à 80% et il vient rendre cette énergie par une scénographie de lumière matière lumière qui est portée par 25000 led et 80 projecteurs et donc ce pavillon il est d'une certaine manière dans une démarche vertueuse parce que il est autonome énergétiquement mais c'est c'est pour nous la condition pour participer à ce concours voilà